Salut à tous, donc on se retrouve sur GTA V, donc en compagnie de Toto. Yep, Monsieur Toro. Hola, que tal ? Donc pour vous présenter la voiture coupée en dos d'après Toretto, vas-y dis ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, comment qu'ils ont trouvé ce genre de voiture ? C'est simple, ils ont pris l'avant de la T20. Voilà. Le devant de la voiture, de la T20. Qui ressemble pas mal. Ils ont pris la derrière de la toute première voiture de GTA, c'est la Zantaro, tout le monde a kiffé. Oui. Poum ! Ils l'ont assemblé et ça donne cette voiture-là. Voilà, donc comme ça on a donné notre avis. Voilà. Oups. Voilà. Donc, je vais vous la présenter, du coup je vais vous la montrer sur la page internet. Donc, Voyage et Transport, Legendary Motorsport, donc juste là, donc Overflood, si je le prononce bien, Tyran. Donc 2 515 000, donc c'est hyper cher. Un peu beaucoup beaucoup plus cher. Un peu beaucoup cher, de toute façon Rockstar continue de nous ruiner de toute façon. Donc voilà, donc c'est parti, on va aller la customiser. On va juste regarder un petit peu l'intérieur, je pense pas qu'on pourra le modifier par la suite, je te laisse monter. Ouais. Voilà l'intérieur, t'en penses quoi de l'intérieur ? Franchement pas mal, ça va. Ça va ? Ça passe ? Ouais, je pense qu'on va pouvoir changer les bandes sur les côtés. C'est pas dégueulasse. C'est simpliste, mais voilà, c'est pas dégueulasse non plus. Ouais, mais faut pas trop leur demander, t'en te rends pas compte, toi. C'est GTR. C'est bon, arrête toi là. Bon alors, blindage, donc, à fond, les freins, frein de course, moteur, niveau 4, échappement. Alors, échappement. Échappement, fois 4, en ligne. Non, je préfère l'autre, moi. Oh, celui-là. Ah, soit celui-là, soit les 4. Comme ça, là ? Ouais, soit... Non, les 4 4 là. Ouais, ça. Ça ou le base. Ça me fait penser à une voiture de sport, là, je sais plus comment elle s'appelle, là. Qu'il y avait dans Forza, là. Elle a le pot comme ça aussi, là. Tu vois ce que je veux dire ? T'as une Pagani, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, Pagani. Je l'avais. Capot de série carbone. Donc, ça va encore être la guerre. Je vais être en mode, oh, je la fais comment ? Capot, donc, éclairage, on va mettre phare. Kit néon, support néon, on va tout mettre comme ça, toc. Couleur des néons, on verra après. Plaque, petite plaque noire. Couleur principale, on verra après. Bas de caisse. Bas de caisse, rue, couleur 1 ou couleur 2. On va plutôt mettre couleur 1. Aileron, alors. T'es d'accord que l'aileron de base est pas mal ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ouais, ça va. Aileron de rue, Aileron de course, Aileron de compétition. Ah ! Ouh ! Compétition, il est pas mal. Ça me semble à la zone tourne. Ouais, ouais, bah voilà. Sauf que la zone tourne, on a deux espèces de montants. Allez, on va mettre Aileron de compétition. Les suspensions, on va la mettre en sport. Transmission, boom. Turbo, le petit turbo qui va bien. Les roues, on va voir après. Fenêtre, toc, on va se mettre en mode caché, en mode limousine. Bon, bah, tu vois, il n'y a pas beaucoup de modifs, hein. Il n'y a rien. Elle est déjà, elle est déjà, elle est déjà tunée. Bah, elle est déjà pas mal, les rétros sont pas mal, hein. C'est stylé, je trouve. Bon, alors, attends, que je n'oublie rien. Du coup, du coup, du coup, peinture. Du coup, attends, je vais juste regarder la couleur de crew. Oh, elle est pas mal comme ça. Euh... Ah, t'as vu, tu peux changer les... À l'avant, regarde. Ouais, l'intérieur. La couleur, ouais. Ouais, il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, d'ailleurs, ouais. Euh... Du coup, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Bah, attends, je comprends rien. Ah oui, d'accord, ok. Non, 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 c'est juste que tu peux changer, ouais, en secondaire, c'est juste les espèces de ressorts, là, oui, on va dire les amortisseurs, je sais pas trop ce que c'est. Et autrement, juste, c'est pas grave, on va la laisser en noir. Euh, juste par contre, je vais juste changer, euh... Euh, attends, elle est où ? Crew. On va juste la mettre, elle va la mettre couleur de crew en même temps au passage. On va laisser comme ça, et je vais juste par contre changer, euh, les jantes. Euh... Euh, roue. Ouais, pas dégueulasse, quand même, ça va. Ouais, ça va. Ça fait un beau mélange. Euh, type de roue. Ils auraient dû l'appeler Tevin Zantorno. Tevin Zantorno. Bah, moi, j'aurais appelé comme ça, hein, j'aurais fait un mélange des deux, toi, non-chelou. Tu trouves que ça passe, ou pas, ça ? Est-ce que tu trouves que ça passe, ce que j'ai mis, là ? Non, pas trop, hein. Non, pas trop. Ça, c'est genre de voiture, ça a besoin des jantes, mais avec, euh, peu de... Dans Joliver, tu vois, peu de trucs. Ça, c'est... Ça, c'est... Bof. Ça, ça a besoin de genre de trucs comme ça, tu vois, pas... Ce-là, là ? Mais des trucs assez simples. Ça, ça passe bien, ça ? Non, pas ça, pas forcément ça, mais un truc assez simple. Des voitures de course, ça, ça a besoin de... Ça, non ? Ça pourrait le faire. Ouais, moi, je galère un peu, hein, tout, customisation. Euh, non, moi, je pense que je vais mettre cela. De toute façon, c'est mes jantes préférées, cela. Euh, couleur des jantes... Ah, ouais, c'est juste le petit, euh... Mais, mais rouge, sauf le nez du clown. Ah, attends, 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 euh, attends, attends, bah, y'a pas... Ça ressemblera au frein. Ou alors, je mets du nouveau... Ouais, mais ça fait chier, ça voudrait faire sortir un peu. Bleu fluo, ouais, mais c'est pas le même bleu, c'est moche. Oh, si, ça va, là, ça choque pas. Ouais, ça choque pas, allez, on va mettre ça, c'est pas grave. Apparence des pneus, on va mettre les petits pneus custom. Fumé de pneus, on va mettre, euh, crew. Toc, et du coup, on va changer, euh, éclairage, kit néon, couleur néon. Et là, du coup, on va mettre, euh, les néons, euh, couleur de crew. Toc, voilà. Donc, on pouvait pas, euh, on pouvait pas modifier l'intérieur, au final. Toc, sortir par la rez-de-chaussée. Bon, ça va comme ça, ça passe. Ouais, ça va, franchement, elle est bien. Elle est pas mal. Faut dormir la nuit, Toto. Bon, allez. Oh là, je la sens un peu, euh... Il fait chaud. Bon, il fait nuit, c'est pas très cool, on la voit pas très bien. Parce qu'elle a comme, euh, comme puissance. Ouf, bah elle est lourde, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai, je l'ai senti un peu directement dès que je suis sorti du... Ah, elle est lourde, parce que leur vitesse, franchement, euh, pouf, là, tu suis sûr que tu mets la TV à côté, euh, pouf, on la trace, hein. Ouais, bah justement, c'est une, tu viens de me donner... Elle est lourde. Tu viens de me donner une idée. Ouais, elle est lourde, effectivement. Donc on va, je vous remonte vite fait, merde. Bon, c'est pas grave, je vous remonte vite fait, euh, l'intérieur. Voilà, mais voilà. Rien de... Tu dirais de l'acheter ou pas, toi, du coup, Toto, ton avis perso ? Tu dirais de la prendre ou pas ? Franchement, euh, ça dépend, ce qu'ils ont envie, oui. Ouais, ouais, là, c'est comme je dis, la charité. C'est déjà lourde. Ouais. Elle est lourde, à part qu'elle a les... En fait, si t'as envie d'avoir le cul devant toi de la... de la zone torneau, bah tu prends. Si t'as envie d'avoir le devant de la TV, tu prends la TV, ça coûtera moins cher. Vu que tu l'es normalement, tout le monde les a, ces deux-là. Donc, euh, on sert à s'acheter celle-là, pour que ça ressemble les deux. Bon, voilà, vous avez son avis ? Moi, c'est pareil, si vous avez un lobby, bah, achetez-la, l'histoire de l'avoir, quoi. Mais, euh, effectivement, elle est sympa, esthétiquement. Mais, euh, après, au niveau vitesse, je trouve que, non, elle est pas... elle est pas ouf. Voilà, donc, on va se laisser là-dessus. Je vous dis pas de vous abonner, liker, partager, partagez-moi dans les commentaires ce que vous en passez. Je vous invite à passer voir la vidéo de mon setup que j'ai sorti, là. Et, euh, du coup, je vous mettrai le lien aussi dans... dans la description. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine. Bye, tout le monde. Ciao ! Bah !